Yo les gens, c'est Aurélien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir à la découverte du tout nouveau synthé d'Arthuria, le Augmented Brass. Arthuria, en ce moment, sort toute une gamme de synthés appelée la série Augmented dont le but est de revitaliser, de moderniser les instruments plus traditionnels avec justement tout un nouveau workflow et tout un potentiel créatif assez nouveau. Ils utilisent notamment tout un système de synthèse et de modulation afin de mélanger des sons plus traditionnels avec des éléments plus contemporains de sound design avec des possibilités assez grandes. Et l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer un peu ce qu'on peut faire, voir rapidement avec les presets, avec quelques outils, qu'est-ce qu'on peut réussir à faire comme sonorité. Très rapidement, avant que la vidéo commence, si le sujet de la musique et la composition de musique ou même le sound design en général vous intéresse, j'ai un Discord privé où toute une communauté de compositeurs sound designers se retrouvent pour échanger, partager des créations ou tout simplement me poser des questions. Et en plus, sur ce Discord, il y a un podcast exclusif où on parle business dans le son, on parle de sound design, vous pouvez me poser vos questions et j'y réponds dans des podcasts. Voilà, si ça ne vous intéresse, le lien est dans la description et maintenant, on peut revenir à la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut rapidement prendre le bousin en place, on a également un système de presets qu'on reconnaît, qui est assez identifiable chez Arturia, donc toujours assez cool parce qu'on n'est pas perdu, et on a un système plus avancé. On va revenir sur le système avancé, mais on va déjà juste regarder rapidement ça. Alors on a quelques paramètres, on a le paramètre d'effet A, effet B, donc ça c'est des choses qui sont paramétrées dans la partie avancée, on a la couleur du son et on a un effet de motion. Ce que j'ai fait, vous avez dû remarquer depuis tout à l'heure que j'ai des trucs qui bougent, en fait j'ai synchronisé dans la bulletin tout un système de LFO, ce sont des signaux, des low frequency oscillations, qui vont en gros faire bouger les potards à une certaine rythmique. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'aime beaucoup rajouter un peu d'aléatoire et ça donne vachement de mouvements dans la musique que je fais. Donc ce que je vais faire, c'est je vais retirer tous les LFO, ainsi que le petit effet VHS que j'ai mis, et juste je vais vous faire écouter rapidement comment ça sonne si je ne touche à rien. Et maintenant je vais rajouter progressivement les différents LFO, et vous allez voir que ça change vraiment énormément la sonorité du synthé. Donc vous voyez, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a vraiment ce côté très mouvant, très imprévisible, et en même temps, ça c'est pas cacophonique. Et ça j'aime bien. Ensuite on a du coup toute la partie avancée, où on va pouvoir contrôler les différents samples qu'on a ici. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a plusieurs catégories. On va avoir des sons plutôt analogues, granulaires, harmoniques, simplers et wavetables. Donc on va avoir vraiment différentes sonorités. Ici je peux très bien changer le type de sample, et ici je peux très bien changer le type de synthèse que je veux. Donc je vais pas y toucher, parce que je suis content de mon son, je vais pas forcément le bouger. Par contre on va testouiller des trucs, et on va essayer de créer un peu une sonorité un peu différente. Ça c'est pas mal comme base. Ouais c'est pas mal ça. Ok, ça c'est pas mal. Ah c'est intéressant, on peut peut-être jouer avec les boutons de panoramique. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut créer un petit effet sympa je pense. Ah, ça va être intéressant. Faut pas que ce soit trop vénère, mais en mettant un peu. J'aimerais bien le rendre un peu plus agressif. Ok, c'est pas mal. Ça va être très stylé ça. Si je peux contrôler le bouton de dry and wet pour mettre cet effet en plus par dessus, je pense qu'on va avoir une vraie belle expérience sonore. C'est cool non ? Franchement je trouve ça super cool. Un truc qui est devenu tellement gros, je sais même pas si ça va s'intégrer dans la compo. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Ok, je vois des idées intéressantes. Ok, je pense que c'est intéressant. On va essayer de voir si on peut rajouter une petite percussion, un truc un peu sympa. Quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Faire un petit peu de travail de design sonore, et je pense qu'on peut avoir quelque chose de sympa. Un petit vocodeur. C'est parti. C'est parti. ... Ok, c'est pas mal. J'aime bien cette idée. ... Alors rapidement ce que j'ai fait, j'ai rajouté une petite percussion de drum loop que j'ai un peu déstructuré pour créer un petit truc de fond un peu étrange. Je vois au moins du volume à fond. Mais ce qui fait qu'à tout petit volume, on a un tout petit truc dans le fond qu'on entend. ... Voilà, ça fait un petit fliou. Je trouve assez sympa. J'ai mis un kick assez classique que j'ai pas retouché et j'ai mis une petite percussion. Très légère aussi. ... Parce que vu qu'on est sur quelque chose qui évolue beaucoup, je voulais pas surcharger l'information. Et du coup, j'ai juste mis quelques petits éléments qui viennent rajouter du détail dans, on va dire, la peinture un peu musicale. ... Et on va voir s'il y a des petits presets un peu sympas qui me permettraient peut-être de rajouter un petit synthé, disons, lead. ... Je pense que ça peut être une bonne basse, ça. ... 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 C'est un petit côté stylé, hein ? J'aime bien cette idée de base d'avoir ce sort de cri, en quelque sorte, un peu difficile à identifier, j'aime bien cette texture. Ah, c'est bien ça ! Ah, c'est très cool ça. Je pense que je commence à avoir l'idée qu'il se dessine. Ok. Rapidement, on va juste décanter un peu, parce que là, je suis parti en full inspi, parce que je me suis fait happer par mon inspiration. Donc on a créé un peu une sonorité un peu sympa, sur laquelle j'ai appliqué un petit Alter Boy, qui est un petit plugin qui permet notamment de manipuler normalement de la voix. Moi, je l'utilise pour... je détende un peu l'utilisation. Et du coup, je me suis permis de créer un pitch, du coup, de 12... je sais plus qu'on s'appelle... Voilà, en tout cas, je l'ai rendu bien plus aiguë. J'ai monté le format à fond pour que ça soit cohérent, j'ai mis un peu de drive et j'ai nuancé le truc pour qu'en fait, on n'ait pas que la version modifiée, mais on ait aussi le son de base. À ça, j'ai mis un effet super VHS pour créer ce côté un peu de texture rétro. Et j'ai mis une grosse reverb par-dessus, qui me permet en fait de donner un côté plus grand. Ensuite, j'ai mis un saturator au niveau des fréquences plutôt base, donc vers 300, 100 Hz, quoi, pour que ça donne un peu plus de corps au truc. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à ça, j'ai baissé un peu les aigus pour éviter les fréquences un peu désagréables. Et j'ai rehaussi les fréquences vers les 1000 Hz pour avoir ce côté un peu proche de la voix humaine. Ce qui donne une sonorité assez particulière. Et du coup, si on écoute un peu la compo en entier, avec exclusivement pour la partie mélodique de l'augmented brass, eh bien ça donne ceci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Tchuss ! ...